Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où vous verrez le speedpainting de Flora, mon OC, dans la nuit. Je tenais à vous remercier encore une fois parce que cette fois-ci on est passé à 600 sur YouTube et à 400 sur Insta, c'est énorme et en deux jours d'intervalle seulement. Donc pour fêter ça, je voulais juste vous offrir la possibilité de participer à un concours. Comme vous avez vu le titre, vous le savez sûrement. Si vous avez regardé ma vidéo sur le challenge artistique Draw This In Your Style, vous saurez que j'ai beaucoup apprécié faire ce challenge pour divers artistes. Eh bien pour le concours, j'avais juste envie de vous proposer quelque chose dans le même esprit, pas exactement la même chose mais un peu dans le même genre on va dire. Du coup, vous voyez à l'écran mon OC Flora dans cette position, dans la nuit, avec un arbre qui va se mettre à briller au fur et à mesure que j'avancerai dans le travail. Eh bien le but du concours, ce serait seulement de créer le même concept dans votre propre style, c'est-à-dire que vous dessinez Flora dans la nuit ou pas, c'est égal, avec un genre d'arbre qui brille et vous pouvez faire la pose que vous voulez, vous utilisez le matériel que vous voulez, ça peut être autant de l'aquarelle que du digital, vraiment vous êtes libre d'interprétation. Il faut juste que ce soit Flora et qu'il y ait un arbre qui brille et sinon voilà. Je vous mettrai des références d'autres positions de Flora pour que vous voyez un peu à quoi elle ressemble en vrai. Et du coup, la seule chose qu'il faut vraiment faire à part dessiner, c'est poster sur Instagram avec le hashtag Flora dans la nuit que je vous affiche à l'écran. Et vous pouvez aussi me taguer, c'est sympa, ça me fait un peu de pub, c'est sympa. Si jamais c'est atredfichedrose sur Instagram ou alors ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas Instagram, c'est aussi possible de participer. Vous n'avez qu'à me l'envoyer par email et puis si vous avez un compte d'Eventart et tout ça, vous me le partagez aussi ou une chaîne YouTube même, ça existe. Et vous avez pour ça jusqu'au 19 avril pour participer parce que jusque là, je n'aurais pas le temps de trier et de commencer à penser à faire les prix. Du coup, je partagerai dans une vidéo les résultats du concours et sur Instagram aussi. Il y aura trois prix. Le premier, il aura le droit à un dessin au feutre et aquarelle, digital, tout ce qu'il veut en fait, on s'en fout, c'est lui qui peut choisir le sujet qu'il veut. Donc ça peut être plusieurs personnages, un décor, sans décor, tout ce que tu veux vraiment et que je pourrais lui envoyer par la poste s'il le désire. Ensuite, le second prix pourrait avoir un dessin digital ou traditionnel aussi, mais d'un perso avec ou sans décor, mais seulement un personnage, un personnage qui pourra me décrire, m'envoyer des dessins qu'il a fait ou des choses comme ça. Vous êtes libre. Après, j'ai une conversation avec vous qui est généralement assez développée. Il y a plein de gens qui m'écrivent des emails et je réponds à tous les emails de manière la plus complète possible quand on me pose des questions. Du coup, allez-y encore une fois. Et pour le dernier prix, ce sera un dessin un peu plus rapide d'un seul perso et sans décor cette fois-ci, parce que les décors, ça prend du temps, qu'il pourra télécharger. Ah oui, parce que les deux derniers prix, enfin le premier prix, je pourrais envoyer, mais les deux secondes, j'offrirai la possibilité de télécharger sur téléphone, mais pas envoyer par la poste. Pour les dessins que je vous envoie, je tenais quand même à préciser quelque chose, c'est que le dessin vous appartient en tant que chose, mais c'est comme si vous achetez, je sais pas, un tableau d'un peintre connu, ça reste quand même le peintre qui l'a peint. Donc ça reste ma propriété intellectuelle, si vous voulez, c'est moi qui l'ai fait. Du coup, ne prétendez pas, par exemple, que c'est vous qui l'avez fait, c'est juste une question de respect. Du coup, merci de comprendre ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui se font avoir, qui font des commissions et qui, après, se rendent compte que la personne poste le dessin en disant que c'est elle qui l'a fait. Ce qui n'est pas le cas. Du coup, rappelez-vous que, par respect, le dessin que je vous offre, c'est quand même moi qui l'ai fait. Voilà, c'est juste un petit détail comme ça, qui a quand même son importance. Alors, pour le dessin que vous voyez du coup se faire à l'écran, je l'ai fait à partir d'une photo que j'ai faite de mon sketchbook. Donc, en gros, en cours, j'ai fait le croquis de base de Flora avec cet arbre. Et ensuite, j'ai pris une photo que j'ai modifiée par la suite pour la rendre plus foncée, plus violette, avec un côté un peu nuit, comme ça. Comme si j'avais pris mon carnet en photo pendant la nuit. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est de la tricherie. J'ai pas du tout pris le carnet en photo dans la nuit, parce que c'est très difficile de faire une belle photo de nuit. Comme vous le savez sûrement, c'est assez compliqué. Et du coup, j'ai redessiné au digital avec ma tablette par-dessus pour rendre cet effet. Donc, en gros, j'ai juste séparé le premier calque, c'est la photo. J'ai copié le calque du dessous pour en faire un calque un peu moins baisser l'opacité. Comme ça, je pouvais dessiner entre les deux. Donc, on voyait encore le sketch, mais c'était pas comme si je peignais juste au-dessus d'une photo sans avoir le... En bref, vous comprenez, j'ai eu cette technique. Vous voyez des calques sur le côté, comment ça fonctionne. Voilà, donc n'oubliez pas, jusqu'au 19 avril, vous pouvez poster votre dessin de cette interprétation. Et voilà ! En tout cas, j'ai vraiment trop 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 hâte de voir tous vos dessins. Sachez que j'en partagerai... Normalement, je partage tout en story, tout ce qui sera mis. Peut-être pas directement dès que vous le postez, mais en tout cas, à un moment donné, vous serez partagé en story, en principe, sur Instagram. Si j'en reçois par email et que vous me partagez une adresse, c'est pareil. Je peux vous faire un petit coup de pub comme ça. Donc, il y a quand même un avantage à participer. Surtout que ce sera résumé sur un seul hashtag. Et personnellement, en tout cas, j'ai de la curiosité, généralement, de checker ce que les autres ont fait. Donc, peut-être que vous pourrez, via ça, vous faire de la pub. Et du coup, voilà. Je suis hyper contente de pouvoir vous proposer ça. Merci encore une fois à tout le monde. Vous êtes trop chaud. Je vous adore. Et du coup, à la semaine prochaine. Ah oui, au fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà. Info nulle. J'ai 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada